Autre coup de cœur pour la compétition, après le coup de cœur Black K. Klansman de Spike Lee, nous avons eu un autre coup de cœur aujourd'hui avec les chroniques de Cinezoom pour la radio du 7e art également. Eh bien nous avons eu un coup de cœur pour le film « En guerre » de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon dans le rôle principal. L'histoire d'une usine qui va fermer, l'histoire d'ouvriers qui vont se battre, et des syndicats qui vont se battre pour récupérer justement les promesses qui ont été faites quelques années plus tôt par le patronat, par le chef d'entreprise de cette grosse machine franco-allemande qui justement délocalise ces usines. Alors c'est un film qui est un film revendicatif, qui dit qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut se battre, mais en même temps c'est un film qui nous interpelle parce que ce sont des sujets qu'il y a dans ce film de la vie de tous les jours. Que ce soit les problèmes que l'on peut avoir avec les administrations, que l'on peut avoir avec la hiérarchie, c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a plus de paroles données, on vous fait miroiter des choses, on vous fait des promesses qu'on ne tient pas. Donc c'est un petit peu général dans la société d'aujourd'hui. Et donc les gens vous suivent lorsque leur intérêt est important, ils ne vous suivent plus quand on leur fait croire aussi qu'ils vont tout perdre leurs avantages. Alors il faut arriver à des situations extrêmes comme dans le film pour que les autres aient justement gain de cause. Et ça c'est quand même quelque chose qu'il faudrait anticiper de nos jours dans les sociétés modernes que l'on a puisque ce n'est que le profit qui compte et au détriment justement des travailleurs. Et le film de Stéphane Brisé est un film que l'on va sûrement voir au palmarès. Ça c'est un film que je vous conseille. Il est sorti je crois en salle le 16 mai et là il nous montre encore une fois que le monde du travail, on se fiche finalement des gens. Et Vincent Lindon est un très bon représentant, lui qui a déjà la côte auprès du public, est un très beau représentant de la classe ouvrière et des gens qui travaillent parce que c'est aussi le cas des professions moyennes, disons, et des indépendants aujourd'hui. Donc à un moment donné, voilà, il faut réfléchir qu'allons-nous faire dans l'avenir pour combattre les puissants et les grands de ce monde qui sont les gens qui nous dirigent. Voilà, il va falloir se faire entendre, mais pas par la violence ni par des choses extrêmes comme dans le film. Il va falloir justement prendre en main les institutions, les États pour pouvoir avoir un peu de liberté et avoir un peu plus de respect de la part de ces gens qui possèdent. Voilà, en tout cas, ce film-là nous a interpellés. Il a été très applaudi également. Vincent Lindon est tout à fait excellent comme souvent dans ses films. Et là, je le vous conseille. Je vous le conseille, pas à l'envers. Merci. En guerre contre le pouvoir, donc ce film qui est sorti dans les salles.